Une ligne de basse très simple à faire sur un blues en E. Etc. En suivant la grille des douze mesures, nous allons voir sur le tableau. Sur E, nous allons faire deux fois la corde à vide vers le bas. Troisième case avec le deuxième doigt. Quatrième case avec le troisième doigt. Et on garde le deuxième doigt appuyé. Ensuite sur A, la même chose. Troisième case, deuxième doigt. Quatrième case, troisième doigt. Les deux doigts sont appuyés là. Sur le Si, on va commencer avec le deuxième doigt sur la deuxième case, corde de La. Et on va utiliser la corde de Ré. Corde à vide. Première case, premier doigt. Voilà. Donc à faire dans l'ordre des douze mesures. Quand on fait plusieurs notes sur la même case, il faut éviter de soulever le doigt en même temps. Parce que la note va être coupée quand je vais soulever le doigt. En gardant appuyé, le son va continuer jusqu'à la note suivante. Dans le pire des cas, si vous n'êtes pas synchro avec la main droite, en enlevant le doigt trop tôt, on va entendre la corde à vide. Tandis que là, si je reste appuyé, j'entends la même note qui était là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada